L'imam Malik ibnudinar relata le récit suivant J'avais un voisin forgeron qui saisissait des braises de sa main comme l'on saisit des pièces sans que ses mains ne brûlent. Il saisissait de sa main du fer ardent sans que ce dernier n'ait défait sur sa main. Je lui ai alors demandé « Qu'est-ce que ce phénomène extraordinaire ? Comment se fait-il que le feu ne brûle pas ta main ? » Le forgeron lui révéla alors « J'avais une voisine d'une grande beauté et souhaitais avoir une relation illicite avec elle. Un jour, celle-ci me demanda de l'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. J'ai proposé de lui venir en aide à condition que celle-ci accepte mes avances. Elle m'invita à craindre Dieu et à soulager sa détresse. Comme je ne sais des points, elle alla chercher de l'aide ailleurs mais revint peu après car personne ne voulut l'aider. Elle accepta donc ma proposition et me demanda de fermer toutes les portes. Je lui confirmai que toutes les portes étaient bel et bien fermées. La femme me dit alors « Il y a une porte que tu as oubliée et que tu seras incapable de fermer. » Soudain, le forgeron ressentit une sérénité dans son cœur. Il lui donna l'argent dont elle avait besoin et lui demanda une faveur. Il s'agissait d'invoquer Dieu pour lui. La femme demanda à Dieu de me préserver du feu ici sur terre et dans l'au-delà. Son invocation a porté ses fruits. Je peux toucher le feu avec mes mains sans que rien ne m'arrive. Et j'espère que son invocation me sera utile dans l'au-delà également. � розphonie là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada